Puis, par terre, on va dire, toujours pas de gymnase, c'est pas grave, on est revenu là, c'est là où on a commencé, ça fait du bien de trouver tous ces amis là, pour voir il y a autant de monde, et que c'est vraiment une joie d'être là avec eux, de s'amuser, de jouer en consultant, là, à marquer des buts de consultant, qu'il n'y a pas de foudre, donc c'est un plaisir. En dehors des amis que vous retrouvez, vous avez également une jeune génération qui bénéficie justement de votre soutien, alors, vis-à-vis de cela, que dit Clarisse Opondi ? Je pense que le handball, c'est d'avoir la passion, si on n'est pas plus passionné, on ne peut pas faire ce que l'on fait en ce moment. Dans ce qui vient après nous, il faut qu'il y ait la passion du handball avant tout. Quand vous aimez le handball, vous pouvez continuer à faire de bonnes choses, et si vous n'aimez pas le handball, vous pouvez continuer pour faire autre chose, ou pour pouvoir gagner autre chose, gagner le handball, et que vous n'aimez pas le handball. Donc ce que vous avez dit aux jeunes générations, c'est qu'on a commencé le handball, que vous avez choisi ce sport-là, il faut le mettre à votre temps. En fait, l'orage vient d'être toussez. On vous appelle Moussik à Wando, vous vous êtes retrouvé de l'autre côté de Rosaville, capitaine de l'Etoile du Congo, capitaine de Diable Rouge. Vous voulez que ces jeunes empruntent la même voie ? Pourquoi pas ? Mais quand on prête une voie, ça ne se calcule pas en avance. Il faut laisser le temps faire des choses, et la volonté des personnes, on ne sait jamais. Je ne vais pas dire aujourd'hui qu'il y a une grande joie qui va sortir à Wando, mais c'est le seul Dieu qui le sait, et le seul travail fourni, que ce soit au niveau des filles ou des dirigeants, qui va déterminer le temps. Moi, on était bien rencontrés, même s'il n'y a qu'une, je ne suis pas la seule. Je suis la seule qui revend de Wando directement, mais à part moi, il y a d'autres qui sortent là, tu fais tout ça. Je pense que par rapport à cette, je crois que les jeunes générations, il y aura une ou deux personnes aussi qui pourront faire ce que j'ai fait. Oh, arrête, tu as fait ton truc là. Arrête, tu as fait l'interview là. Vas-y. Vas-y. C'est normal, vas-y. Alors Clarisse, ancienne internationale congolaise, professionnelle également, quel est le secret de la réussite ? Si on vous demande de donner un secret à ces jeunes pour qu'ils réussissent demain, c'est lequel ? Le secret, c'est comme tous les travails. Pour Wando, maintenant, tu peux être professionnel, tu peux gagner ta vie par Wando, mais c'est vraiment tout le travail. Faites conscience que pour réussir, il faut donner plus que l'on vous donne. Donc, même s'il y a un entraîneur, 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 même s'il n'est pas là, quand tu arrives à l'heure, il faut commencer à faire ce que tu as raison de faire, sans avoir l'appui de l'entraîneur. C'est la volontaire. Si tu es volontaire, tu peux réussir. Et le respect dans tout ça ? Voilà. Tu as le respect aussi des aînés, tu prends aussi 50 dons, c'est sur les conseils des anciens qui sont là, des anciens. Si tu ne sais pas ce que les conseils-là, tu ne peux jamais venir. On n'est jamais tout dans la vie, on n'est jamais au top, on a toujours quelque chose à prendre en mode. Il faut toujours aller compte, prendre ce qu'on vous donne et la réussite, ça parle de l'heure. En aimant, vous êtes prête à pouvoir aider ces jeunes chaque fois que l'occasion va se présenter ? Pourquoi pas ? Si j'ai le temps, si j'ai le mal à dire, si j'ai surtout le temps, parce qu'en France, on travaille tellement que parfois on n'a pas le temps de prendre en France. Si je peux, je vais venir de temps en temps.